Le chien, meilleur ami de l'homme ? C'est sur cette certitude que démarre cette nouvelle aventure de pas sauf Tom que je souhaite vous faire partager. Je suis Thomas, ou Tom, passionné de voyage, de découverte et de randonnée. Dans cette vidéo, je vous emmène à la découverte d'un élevage de chien situé dans le territoire de Belfort, au pied du Ballon d'Alsace. C'est un ami, Julien, qui a eu la superbe idée de nous organiser une visite une demi-journée au domaine La Légende du loup noir, afin de découvrir deux races de chiens, l'Altdeutscher Schetterhund, berger allemand à poils longs ancien type, et le chien loup chécoslovaque. Au programme, une découverte du domaine et de la meute, suivie d'une petite randonnée avec quelques-uns de nos amis à quatre pattes. Après 1h45 de trajet depuis Strasbourg, nous arrivons au domaine de la Légende du loup noir. Cadre de rêve, isolé en pleine forêt. Les propriétaires du domaine, un couple de passionnés de chiens. Leur élevage est un élevage professionnel, l'objectif étant de produire des chiens sains, robustes, éduqués et en bonne santé. Dès notre arrivée, nous sommes accueillis, voire encerclés, par une magnifique meute de Alte-Deutscher Schetterhund. C'est Plume, je vous présente Plume. Le couple étant absent, c'est Marion, une employée du domaine, qui se chargera de la visite. Les chiens vivent pour la plupart dans la maison et autour en profitant d'un grand terrain de 3 hectares clôturés. La proximité de sentiers de randonnée permet de faire de longues balades pour leur bien-être. Cette race provient de l'ancienne Allemagne de l'Est et se rapproche au mieux des chiens de berger que l'on trouvait en Allemagne dans les années 70. Son apparence est bien plus charpentée et musclée que le berger allemand. Il a également un poil long et fourni. Il s'agit d'un chien affectueux, actif et dynamique et surtout très joueur. Un chien qui a besoin de beaucoup d'exercices et qui a par conséquent besoin de sortir, de faire des promenades et des activités diverses. Après plusieurs explications et beaucoup beaucoup de caresses et de câlins, nous découvrons les portées de chiots, moment de la visite très attendue. Les bébés sont magnifiques, ils sont super beaux. Les chiots naissent dans la maison du domaine pour permettre aux propriétaires de toujours garder un oeil sur eux. Ils sont sociabilisés dès leur premier pas avec la télévision, l'aspirateur, la radio, puis dans leur parc d'éveil. Ils ont accès à de la musique, des bandes de son et sont toujours amenés à rencontrer des visiteurs, amis, famille, divers visiteurs ou encore les futurs adoptants. Si les chiots sont destinés à la vente, les chiens du domaine sont aussi beaucoup sollicités par différentes institutions, écoles, colonies de vacances, centres pour handicapés et beaucoup d'autres. N'oubliez pas que l'achat d'un chiot doit être un acte réfléchi et responsable car c'est un engagement pour plusieurs années. Nous découvrons l'autre race du domaine, le chien loup tchécoslovaque. Ce qui surprend c'est son aspect, un magnifique chien aux allures de loup. Ils vivent par couple dans de grands enclos de 10 à 35 zars autour de la maison. Et nous faisons la rencontre de Deva la femelle et Sky le mâle. La race est relativement récente. Elle a été créée en 1955 par l'armée tchèque en croisant des berges allemands et des loups des Carpathes. Derrière son aspect sauvage, c'est un chien extrêmement loyal et très fidèle avec un besoin vital de se dépenser. Il n'est pas à mettre entre toutes les mains car son éducation requiert de l'expérience. La visite est suivie d'une petite randonnée avec les alt-deutscher Schaeferhund. Ces derniers bout tractent avec leur harnais. Cette petite randonnée leur permet de se dépenser et pour nous de découvrir le parc naturel du Ballon des Vouges. Et voilà, nous démarrons la cani-randeau. Ça tire un peu mais c'est vraiment sympa. Joy devant. À gauche, droite, devant. Le mien il est très tranquille mais il ne bouge pas. Le mien ne bouge pas. Joy, on attend. La balade est déterminée suivant le niveau sportif et la demande. Elle dure en général 2h30. En tout cas, cette montée là, c'est bien parce qu'on est tracté. C'est cool. C'est cool. Sous-titrage Société Radio-Canada Vincent. Il y a envie de sauter. Il y a envie de se baigner avec les chiens. J'ai un short dans le sac. Tu as des affaires de rechange ? Sinon, à mon avis, Christophe va y aller. Il va salir sa voiture. Il va sauter avec les chiens. Moi, je vais aller à poil. Après environ une heure de randonnée, la décision est prise de retirer le harnais des chiens en raison de la très forte chaleur. Nous changeons l'itinéraire pour passer près des points d'eau permettant aux chiens de se rafraîchir. De retour, le moment du bain. C'est parti. Nous restons encore quelques instants pour profiter du Domaine avant de remercier Marion et tous les chiens. Si, comme mes amis et moi, vous aimez les chiens, visitez le Domaine et vivez cette expérience magique. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures dans Pass of Tom. ? 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